Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fikimia pour cette deuxième capsule consacrée à l'énergie des systèmes mécaniques et plus particulièrement l'énergie mécanique et sa conservation. Alors nous nous sommes quittés dans la capsule précédente sur l'énergie mécanique et ses deux composantes. L'énergie cinétique, celle liée au mouvement du corps, et l'énergie potentielle de pesanteur, celle liée à la position du corps par rapport au sol, autrement dit à l'altitude du système. Et nous nous sommes demandé dans quelles mesures et dans quelles conditions l'énergie mécanique du système se conserve. Alors vous avez entrepris un certain nombre d'études expérimentales durant la séance dernière et commencé par étudier le mouvement d'une balle relativement dense, la chute d'une balle relativement dense dans le champ de pesanteur terrestre. La balle est soumise évidemment à son poids et elle chute verticalement. Alors vous avez grâce au logiciel d'acquisition à Vimeca acquis un certain nombre de données que vous avez traité grâce au logiciel de traitement régressi et ainsi pu tracer l'évolution des énergies cinétiques potentielles de pesanteur et de leur somme de l'énergie donc mécanique au fil du temps. Alors comment comprendre et interpréter ces trois évolutions temporelles ? Eh bien, on peut d'abord comprendre que l'énergie cinétique de la balle soit représentée par cette courbe bleue. Elle était quasi nulle au départ. Le premier pointage correspond à la balle sans quasiment de vitesse initiale et cette énergie cinétique croît jusqu'à la fin du mouvement. De façon symétrique et concomitante, l'énergie potentielle de la balle qui était élevée au départ voit sa valeur chuter, encore une fois de façon symétrique par rapport à l'énergie cinétique, jusqu'à la fin du mouvement. Et leur somme, l'énergie mécanique, gardait une valeur relativement constante et nous pouvons en bonne approximation considérer que l'énergie mécanique de ce système balle, soumise uniquement à son poids, se conserve au cours de ce mouvement. Alors, si justement nous pouvons considérer que l'énergie mécanique se conserve, ce qui ici est manifestement le cas, c'est que dans une bonne approximation, nous pouvons négliger toutes les forces qui dissiperaient cette énergie mécanique. Et en particulier, nous le verrons, les forces de frottement. Autrement dit, ce que l'on peut retenir, c'est que l'énergie mécanique d'un système qui n'est soumis qu'à son poids se conserve, ce que l'on traduit parfois en disant que le poids est une force conservative, en ce sens que le poids va conserver l'énergie mécanique des systèmes. Alors, pour illustrer de façon totalement fictive la conservation de l'énergie mécanique et ce que l'on peut en faire, voici la situation suivante, max 50 kg, skieur émérite, qui va skier le long d'une trajectoire que vous voyez représentée ici et partir d'une altitude de 100 mètres sans vitesse initiale. Il va avoir la trajectoire que vous voyez ici et si l'on peut négliger les frottements, dans la mesure où max n'est soumis qu'à son poids, on va pouvoir considérer que l'énergie mécanique de ce système-là se conserve. Autrement dit, qu'au cours de ce mouvement, tout ce qu'il va y avoir, c'est un jeu de transfert entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Évidemment, max part avec une énergie potentielle de pesanteur maximale, en tout cas dans cette situation-là, et s'il part avec une vitesse nulle, une énergie cinétique nulle, et vous allez avoir transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique au cours du mouvement et au creux de la trajectoire, transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle pour qu'il puisse faire son beau saut parabolique. Pour au final, obtenir un système qui a converti entièrement l'énergie potentielle de pesanteur du départ en énergie cinétique. Mais dans tous les cas, et à chaque instant, l'énergie mécanique de ce système-là s'est conservée. Alors, que se passe-t-il en cas où les forces de frottement ou de traction sont présentes ? Vous avez entrepris l'étude expérimentale du mouvement d'un volant de badminton avec le même logiciel d'acquisition à Vimeca et après traitement avec régressi, voici ce que vous avez obtenu. Alors, évidemment, ici, l'énergie cinétique du volant de badminton n'était pas nulle au départ. Le volant est lancé avec une certaine vitesse initiale, ce qui permet de comprendre que son énergie cinétique est importante au début, va décroître jusqu'au sommet de sa trajectoire, que l'on voit atteint à peu près pour un temps de 0,35 secondes, et en acquérant à nouveau une certaine vitesse, va voir son énergie cinétique remonter ensuite dans la deuxième phase du mouvement. De façon quasi-symétrique, cette fois-ci, l'énergie potentielle de pesanteur de la balle du volant, qui était relativement faible au départ, il est lancé du bas, va voir cette énergie potentielle de pesanteur augmenter avec son altitude et puis décroître ensuite à partir du même instant, autrement dit, l'instant associé au sommet de la trajectoire. Si l'on somme maintenant ces deux énergies, on s'aperçoit que l'énergie mécanique, pour le coup, ici, décroît et n'est plus du tout conservée. Et donc, ce que l'on va retenir, c'est que dès qu'un système est soumis à des forces de frottement ou des forces de traction, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Alors, on dit en petite remarque que ces forces-là, les forces de frottement ou les forces de traction ou de poussée sont des forces non-conservatives en ce sens qu'elles ne conservent pas l'énergie mécanique du système. Pour illustrer, de la même façon que nous l'avons fait tout à l'heure, pour illustrer cette situation-là, on peut considérer un système voiture, par exemple, qui voit son énergie mécanique passer de 320 kJ à 80 kJ sur 30 m, sa vitesse sa vitesse chutant de 25 mètres par seconde à 13 mètres par seconde. Et donc, l'énergie mécanique, ici, diminue et on peut imputer cette diminution de l'énergie mécanique à la présence de forces de frottement, de forces dissipatives de l'énergie mécanique. Dans le cas de la présence de forces de traction, on peut par exemple imaginer cette barre de 150 kg qui est poussée par cet altérophile français, eh bien, on peut imaginer donc cette barre, voir son énergie mécanique l'a augmentée de 1,5 kJ à 2,3 kJ lorsque l'altérophile aura fait passer la barre d'une altitude de 1 mètre à une altitude de 1,75 mètre. Donc, dans le cas des forces de traction ou de poussée, l'énergie mécanique augmente, elle n'est pas constante. Dans le cas des forces de frottement, l'énergie mécanique du système diminue. elle n'est pas constante non plus. Voilà, nous avons fait le tour pour cette année de notre réflexion sur l'énergie mécanique des systèmes et de sa conservation. A très bientôt sur Ficamia.